Et je joins maintenant à Dublin l'archéologue subaquatique et ex-chef du service d'archéologie subaquatique de Parc-Canada, Marc-André Bernier. M. Bernier, bonsoir. Bonsoir, Mme Gallipot. M. Bernier, c'est vraiment une très vaste opération de recherche qui est en cours. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, non? Oui, c'est vraiment chercher une goutte d'eau dans l'océan, presque. Mais en fait, on a un bon point de départ, par contre, parce qu'on connaissait la destination du sous-marin. On savait qu'on sait qu'ils étaient presque rendus à l'épave, relativement parlant, parce que c'est une descente de deux heures et ça faisait plus d'une heure et demie qu'ils étaient en descente. Donc, ça nous donne déjà quand même un point de départ. Alors, c'est pas comme quand on cherchait, par exemple, les débris de l'avion de Malaysian Airlines qui s'est écrasé dans le Pacifique. Et là, c'était vraiment une recherche. Là, on a un bon point de départ. Et il s'agit maintenant d'essayer de maximiser les efforts de recherche. Oui, vous connaissez bien ce site du Titanic, parce que pour le moment, on est tout à fait sans nouvelles. Donc, c'est une exploration, quoi, qui présente beaucoup de risques? Évidemment, beaucoup de risques. C'est à 3800 mètres de profondeur. Donc, c'est un exploit technologique de pouvoir atteindre et faire des recherches dans ces profondeurs-là. Par contre, il y a eu plusieurs expéditions sur la Titanic depuis la découverte, les premières descentes habitées en 1987. Donc, il y a de l'expérience. Ce sous-marin-là, qui est en difficulté, avait déjà fait deux campagnes déjà de descente. Donc, ce sont des plongées qu'on a faites, je ne dirais pas régulièrement, mais qui ont eu lieu dans le passé. Et donc, c'est pour ça un peu que, bon, ces expéditions-là, on prend ça pour acquis comme c'est temps. Bon, on va voir le Titanic, mais ce n'est pas simple. Et là, on en a la preuve. À quel point c'est un environnement difficile, justement, pour ce genre de recherche? Oui, je connais bien l'épave pour avoir suivi les travaux de cartographie qui a eu lieu par les Américains, entre autres des parcs nationaux américains et de Noron, il y a une dizaine d'années. Donc, c'est... Bon, l'épave est en deux morceaux qui sont assez distants l'une de l'autre. Et donc, bon, évidemment, on avait un plan de plongée. On sait vers quelle épave on se dirigeait, quelle partie de l'épave on se dirigeait. Sinon, c'est sur un fond assez plat, assez dénudé. Et donc, il y a un champ de débris autour des épaves. Le problème, c'est l'épave elle-même, c'est-à-dire que c'est une épave très grande. Et donc, si on a... Si jamais le sous-marin était tombé sur l'épave, à ce moment-là, ça serait plus difficile à détecter peut-être un peu. Mais il y a évidemment des débris, beaucoup de métal sur lequel on peut s'accrocher. Et donc, ça, ça va compliquer les recherches aussi, surtout si on descend avec un robot. Il faut absolument éviter que l'on câble, s'attache ou s'accroche à l'épave. Et c'est ça, la grande difficulté. Outre ça, visibilité nulle, évidemment. Il faut avoir, évidemment, ces sous-marins-là ont de bonne lumière. Mais c'est quand même un champ de vision restreint. Donc, il faut toujours faire attention de se déplacer parce qu'on ne voit pas... On n'a pas une très, très bonne périphérie pour la vision. Alors, on se pose toutes sortes de questions, bien sûr. Est-ce que le submersible n'avait pas la capacité d'envoyer un signal sonore, l'équivalent d'une balise de détresse? Oui, évidemment, ça, c'est ce qu'on va chercher à... On va sonder de la surface ou même du ROV. On va sonder pour essayer de capter tous les sons qui pourraient nous indiquer une direction, mais aussi nous indiquer qu'il y a des survivants à bord du sous-marin. Donc, ça, c'est évidemment un autre élément qui peut aider à localiser cet état. Parce que là, la première étape, c'est vraiment de trouver où est ce sous-marin-là. Le sous-marin, une fois qu'il aura été repéré, là, ça sera un autre problème pour essayer de le remonter ou d'en extraire les occupants. Mais la première étape, on ne peut pas arriver à l'opération de sauvetage sans savoir s'il est au fond ou s'il est en surface. C'est pour ça aussi qu'on balaye, qu'on fait des recherches en avion pour essayer de voir si on est capable de... Si jamais il est remonté, il est à la dérive, de pouvoir le dériver. Mais la première étape, c'est vraiment de localiser le sous-marin autour de l'épargne, possiblement. Mais qu'est-ce qui a pu se passer, selon vous? Quels sont les scénarios possibles? Je ne suis pas un expert en sous-marin, mais évidemment, on peut penser qu'il y a eu... Si la communication a été coupée, à ce moment-là, on pense tout de suite à des problèmes mécaniques, problèmes de batterie, problèmes électriques. Donc, vraiment, ce serait vraiment des anomalies techniques. S'il était déjà au fond, on pourrait penser peut-être à s'accrocher sur l'épave, des problèmes comme ça. Mais à ce moment-ci, c'est difficile de savoir. Et c'est pour ça aussi que, bien, évidemment, on n'a pas trop de détails parce qu'on est dans l'inconnu. Mais c'est possiblement des bris techniques. Oui. Et plus le temps passe, on peut se dire qu'ils ont peut-être heurté un objet sur le fond marin. Il y a toutes sortes de possibilités, en fait. Et c'est très difficile à cette distance, à cette profondeur-là de l'océan. Ah, c'est extrêmement difficile. On est à 3800 mètres. Donc, on a une pression de 380 atmosphères ou barres. Donc, on travaille dans des milieux extrêmes. C'est comme aller dans l'espace. Et dans une certaine mesure, on peut comparer ça à aller dans l'espace. On n'est pas dans notre environnement. C'est inexploré, les nouvelles frontières. Les fonds marins, on en connaît très peu. Mais dans ce cas-ci, c'est un endroit qui est bien connu, qui a été cartographié. Donc, ça, ça donne un avantage aux recherches. Donc, à ce point-ci, le temps passe, évidemment. Mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir, selon vous, de les retrouver vivants? Bien, il y a toujours de l'espoir. Il faut garder de l'espoir. Je pense que si... parce qu'on ne connaît pas les détails de l'incident, mais si vraiment il y a un bris mécanique et le sous-marin est dans le fond, à ce moment-là, il y a de l'espoir qu'ils ont assez d'oxygène, techniquement, pour continuer. Là, le problème, c'est que le temps commence à manquer. Et donc, les efforts de recherche, évidemment, s'accélèrent. Mais il faut garder espoir. On a eu des surprises dernièrement avec du sauvetage des jeunes Colombiens dans la jungle. Ou les autres jeunes qui étaient coincés. Après 40 jours. Donc, c'est des exemples de résilience qui nous font garder espoir. Oui. Même si, dans ce cas-là, on parle vraiment de conditions extrêmes, comme vous l'avez dit. Conditions extrêmes, oui. Exactement. Merci beaucoup, M. Bernier, de toutes ces indications. Merci. Ça me fait plaisir. Merci.